A bord du bateau Le Français, à Marais-Quai-Rive-Droite à Rouen, une école accueille de nombreux élèves depuis quelques jours. Du primaire au lycée, ils sont sensibilisés au dérèglement climatique par la découverte des régions polaires. A travers des photos, des vidéos ou des expériences scientifiques, les cours ont lieu dans ce voilier qui a voyagé jusqu'au Groenland. De quoi éveiller la curiosité des plus jeunes, aborder le sujet de la fonte des glaces. Écoutez Mathieu Clitting, le directeur de cette école polaire. Ça nous permet surtout de commencer à aborder ce sujet qui est très fièrement anxiogène. Et nous, de le traiter sans le culpabiliser. Et notre vision, en fait, c'est de le faire via les régions polaires. Et ça nous permet, nous, via l'émerveillement et avec quelque chose de très beau, de pouvoir aborder ce sujet qui est très complexe. Et derrière, ça nous permet de reposer les questions, finalement, de notre quotidien. Comment est-ce qu'on peut faire, finalement, quels outils on a, quelles solutions on a pour résoudre ce problème du dérèglement climatique ? Les cours ludiques ont lieu dans ce voilier ? Déjà, rien que le navire, parce que c'est vrai qu'un trois mâts, ça fait rêver petit comme grand. Tout ce trois mâts, en plus, c'est une histoire incroyable parce qu'il est parti dans les régions polaires. C'est un trois mâts avec une double coque en bois qui est visible dans la salle de classe. Et ça permet aussi, du coup, de pouvoir embarquer dans une aventure polaire. Et on parle, bien sûr, avec des vidéos, des photos, des expériences scientifiques, des anecdotes et l'histoire aussi des premiers aventuriers. Donc, ça permet vraiment de totalement partir dans cet univers. Notamment hier, on avait eu du coin d'établissement qui venait d'éducation prioritaire. Et c'est vrai que même quand j'en parlais ensuite avec les enseignants, ils me disaient, c'est génial parce que certains Rouennais n'ont même pas la chance, finalement, parfois de traverser, finalement, la rive de la Seine. Et là, finalement, arriver sur un trois mâts, ça sort totalement du contexte qu'on a l'habitude d'avoir. Et ça permet de s'ouvrir sur autre chose, d'élever une curiosité qu'on n'a pas toujours aussi dans notre contexte familial. Et ça, c'est absolument génial. Écoutez quelques élèves du lycée La Châtaigne-Rey du Méniléna. Parcours sur un bateau, c'est pas très commun, on fait pas ça tous les jours. Donc, c'est vrai que c'est une expérience quand même assez cool. J'apprends de nouvelles choses que je ne connaissais pas, donc c'est intéressant pour ma culture générale. J'avais beaucoup de questions. Au début, je ne savais pas faire vraiment la différence entre l'Antarctique et l'Arctique. Et là, maintenant, je suis sûr. Les courants, je savais qu'ils existaient, mais je ne savais pas comment ils fonctionnaient. Il y a aussi l'histoire que si les glaciers fondent, des bactéries peuvent sortir. C'est pour ça qu'il faut faire attention à l'environnement aussi. Ça va être notre survie qui en dépeint. J'avais déjà vu dans des reportages la diminution de la banquise. Donc, elle a vraiment diminué. Quand on voit la taille qu'elle faisait il y a 4 ans, c'est impressionnant. L'école polaire dispense 3 formations selon le niveau des élèves. Le français reste à Rouen jusqu'au 4 février. Vous pouvez aller le visiter le week-end.